Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une recette de jus de carambol. Le carambol est méconnu, moi je ne savais pas qu'on pouvait faire du jus avec. C'est ma copine Yusra Moustakim de la cuisine des îles et d'Afrique qui m'a proposé la recette. Donc le carambol se consomme dans son intégralité, on n'a même pas besoin d'éplucher. D'ailleurs vous ne pouvez pas le faire parce que si vous essayez d'éplucher, il ne restera plus rien. C'est très compliqué à enlever et tout ça. Mais bon, c'est pénible de l'éplucher, donc il faut tout laisser. Par contre il faudra bien bien nettoyer dans les coins. Donc voilà, après avoir bien nettoyé, on va venir découper. J'ai découpé un petit morceau et je vais mettre le tout dans le blender avec de l'eau. On va rajouter du sucre aussi. Donc là je mets tout. Comme je vous ai dit, vous ne pouvez même pas l'éplucher. Je ne sais pas si les gens arrivent à l'éplucher parce que c'est compliqué à le faire avec ces zigzags et tout ça. En tout cas c'est un beau fruit parce que ça a la forme d'une étoile, j'aime bien. Donc là je vais rajouter du sucre de calme. Ce sucre là, il est trop 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 sucré. Je n'ai jamais vu du sucre qui est sucré comme celui-là. Donc voilà, on va mixer le tout et on va passer au tamis. Voilà, j'espère que cette petite recette vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à commenter. Je vous dis à la prochaine. Il n'y aura que des recettes de jus et de smoothie. C'est l'été, il fait beau, il fait chaud. Regardez ce que ça donne, c'est trop beau, mashallah. C'est un fruit que j'aime bien. C'est un fruit que j'aime bien.